Avant-hier, à la demande du Cercle de la Libre-Pensée de Bruxelles, j'ai présenté une conférence sur la Commune de Paris en 1871. Il se fait que le Cercle de la Libre-Pensée de Bruxelles est particulièrement attaché aux idéaux de la Commune qu'il défend. Afin d'assurer une plus large diffusion à cet exposé, j'ai décidé d'en reprendre les grandes lignes. Je dis bien les grandes lignes parce qu'il se fait qu'avant-hier, j'ai été très bavard et que ma conférence a duré très longtemps. La Commune de Paris n'est pas un sujet aisé à traiter pour un historien de métier, mais qui, parallèlement, quand je dis parallèlement, les deux sont liés, qu'on le veuille ou non, est un militant engagé. Je vais donc, en suivant bien entendu les règles d'éontologie de mon métier, expliquer ou tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Mon exposé insistera surtout sur les causes de la Commune et d'autre part sur les mesures qu'elle a prises dans une période extrêmement courte de deux mois. Étant bruxellois et me rendant régulièrement à Paris, une des premières images que j'ai en voyant la capitale française, c'est lorsque le train arrive en gare du Nord et que je vois sur ma droite cet édifice religieux qu'est le Sacré-Cœur de Montmartre. Cet édifice domine la capitale et si l'on est attaché aux valeurs de la Commune, on dirait de manière arrogante. Montmartre n'est pas un lieu quelconque, c'est là que se trouvaient les canons que Thiers a essayé de faire récupérer par ses troupes, le 18 mars 1871 et c'est à cette date, le 18 mars, que s'est déclenchée l'insurrection de la Commune. Il y a un autre lieu de mémoire à Paris. Le Sacré-Cœur a été construit pour expier les péchés des communards et pour montrer que l'ordre moral avait été rétabli, un ordre conservateur. fait pendant donc à ce monument parmi d'autres lieux de mémoire en qui précisément rappellent un épisode terrible de ce qui s'est passé entre le 21 et le 28 mai. Autrement dit, pendant la semaine sanglante. Et ce terme, cet épithède, n'a rien d'exagéré puisqu'il y a eu plusieurs milliers entre 15 000 et 20 000 communards qui ont été massacrés à ce moment-là. Ce lieu de mémoire, c'est le mur des fusillés au cimetière du Père Lachaise, dans l'Est parisien, où chaque année, le 1er mai, des organisations laïques, syndicales, politiques, viennent se recueillir, viennent écouter des discours qui font le lien entre les combats actuels et d'autre part, les combats du passé. Dans trois ans, exactement, même un peu moins, on commémora les 150 ans de cet épisode qui a ébranlé la France. Je commence donc par le contexte et ensuite les causes. le contexte. Sous le plan économique et social, le second empire qui précède immédiatement donc la commune est caractérisé par une période de croissance très importante qui caractérise ce capitalisme de cette révolution industrielle de la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette période dans l'histoire économique succède à deux autres périodes, ce que les historiens économistes ou les économistes appellent des phases A et des phases B, des phases d'expansion du capitalisme et des phases de récession, c'est ce qui s'est passé dans la première moitié du XIXe siècle et la deuxième moitié du XIXe siècle est caractérisée par une période qui s'étende du début des années 1850 à 1873 qui est une période donc vraiment d'expansion à laquelle va succéder jusqu'en 1894 une période donc de récession. Donc le second empire est une période qui voit le capitalisme progresser à une vitesse tout à fait remarquable. De grandes entreprises sont créées dans le domaine de l'industrie du rail, dans la métallurgie, les mines, le textile, entre autres choses. des grandes banques sont créées également comme le crédit foncier, comme la société générale, comme enfin ce sont les grandes banques qui existent toujours aujourd'hui ou parfois sous un autre nom après fusion. Ces banques sont créées bien entendu pour faire du profit et pour permettre aux entreprises de pouvoir se financer donc à moyen ou à long terme. Mais ça c'est le point de vue je dirais que l'on peut porter sur les classes dominantes. le prolétariat qui se développe à une très grande vitesse à cette époque-là le prolétariat va pouvoir bénéficier puisqu'on est dans une phase de croissance et dans le rapport de force qu'il va pouvoir établir à ce moment-là puisque la demande de main-d'oeuvre est importante va bénéficier d'une certaine amélioration de ces conditions de vie même si celle-ci reste effroyable. Quelques chiffres peut-être pour rappeler ce qu'est la France de 1870. 37 millions d'habitants 38 millions dont 27 millions excusez-moi d'habitants dans les campagnes 11 millions qui habitent dans les villes 3 millions dans les grandes villes et il y en a une qui s'accorde de la part du Lyon c'est évidemment Paris avec un peu moins de 2 millions d'habitants donc 1 million 850 millions Paris représente donc 5% de la population française. Paris est constitué de 36% de natifs les parisiens de souche si je puis dire de 58% de provinciaux ce chiffre n'est pas à sous-estimer il y a 6% d'étrangers et ceux-ci vont jouer un rôle important d'ailleurs pendant la commune puisque sur un peu moins de 20 000 combattants lors de la commune il y a eu 2000 étrangers qui ont se sont battus les armes à la main et puisque je suis belge je rappellerai qu'il y a eu parmi ces 2000 étrangers 650 belges sans compter plus de 700 polonais c'était donc les deux nations les plus représentées au moment de la commune 300 italiens et d'autres nationalités également 70% des parisiens travaillent dans l'industrie et le commerce ce qui est un chiffre évidemment très significatif la condition ouvrière maintenant des ouvriers je vous l'ai dit même si leur condition s'est relativement améliorée et bien cette condition reste extrêmement mauvaise tout d'abord dans les horaires la moyenne de la durée du temps de travail pour un ouvrier est de 10 à 12 heures par jour mais il y a des ouvriers qui travaillent jusqu'à 17 heures vous m'entendez bien les enfants travaillent à partir de 8 ans il existe un système d'amende lorsqu'il y a des malfaçons ou lorsqu'il y a du retard dans la production les salaires sont bas quand on les compare à ceux de période plus récente et à la nôtre en particulier puisque un ouvrier gagne par jour entre 3 et 6 francs un enfant gagne 1 franc mais ces chiffres ne peuvent prendre sens que dans la mesure où on les compare à des produits de nécessité impérieuse et quotidienne comme le pain un pain coûte 37 centimes donc ça veut dire que si vous êtes un ouvrier 1 kg de pain vous coûte déjà un dixième de votre salaire mais l'ouvrier ne travaille pas que pour manger lui il travaille également pour sa famille même si certains membres de sa famille travaillent il doit payer avec cela également son logement et le charbon nécessaire à pouvoir se réchauffer pendant les périodes d'hiver dont vous voyez que les conditions de vie sont très mauvaises je ne vous parle même pas ici de la nature des logements qui sont souvent des taudis alors en ce qui concerne les logements justement bien sûr vous connaissez le grand projet de Napoléon III pour Paris dans les années 1860 c'est le projet haussmannien qui vise à créer dans le centre de Paris de toutes nouvelles habitations destinées à la bourgeoisie des habitations luxueuses que l'on peut toujours voir et qui sont hors de prix et de tracer des grands bouvards qui vont permettre le cas échéant à la des charges de cavalerie contre des émeutes voire des révoltes et des révolutions du peuple parisien je vous rappelle que le 19ème siècle la première moitié du 19ème siècle était maillée par différentes révoltes et deux révolutions celle de 1830 et de 1848 or en détruisant ces quartiers centraux et en en construisant de nouveau ce sont tous des logements populaires qui sont détruits et donc le peuple va devoir émigrer vers l'est et le nord de la capitale à l'intérieur de l'enceinte des forts parisiens de cette enceinte construite par Adolphe Thiers dont il va être bientôt question ce sont donc les onzième treizième dix-huitième dix-neuvième et vingtième arrondissements qui ont à être occupés par cette classe ouvrière qui va donc se concentrer dans ces lieux et ceci va participer de la création et du renforcement d'une conscience de classe parce qu'effectivement beaucoup d'ouvriers et c'est ce qui explique entre autres ce chiffre impressionnant de 58% de provinciaux à Paris en 1870 c'est que beaucoup d'ouvriers ont été appelés pour détruire ces bâtiments les bâtiments du Paris ancien de l'ancien régime pour reconstruire de nouveaux immeubles et donc il y a une concentration d'ouvriers à Paris et plus particulièrement dans les quartiers de l'Est et du Nord-Est très importante contrairement aux idées reçues beaucoup d'ouvriers qui viennent à Paris sont des ouvriers qualifiés autrement dit ce ne sont pas des analfabètes bien sûr il y a beaucoup d'illettrés c'est à dire des gens qui savent lire écrire mais avec difficulté qui font beaucoup de fautes d'orthographe par exemple mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas analfabètes pour une partie notable d'entre eux je vous ai parlé des conditions de travail je vous ai parlé des salaires je vous ai parlé des logements nous allons passer maintenant aux aspects politiques et là je serai relativement bref dans les manuels d'histoire dans lesquels j'ai moi-même étudié quand j'étais élève dans l'enseignement secondaire c'est à dire il y a bien longtemps et c'est peut-être encore le cas à l'heure actuelle mais je n'ai pas eu l'occasion de me pencher sur ce chapitre-là récemment on divise habituellement l'histoire politique du second empire en trois phases une phase autoritaire suivie d'une phase libérale et enfin une phase parlementaire pour les deux dernières années du régime en fait cette vision des choses est un raccourci qui ne met pas en évidence le fait que l'empire est resté autoritaire pour preuve le nombre de journalistes qui appartiennent à l'opposition qui sont constamment mis en prison donc cet empire libéral et cet empire parlementaire n'est pas aussi rose qu'on ne nous le présente habituellement je vous avais dit que dans ce premier volet je vous parlerai du contexte mais aussi des causes bien entendu sur lesquelles je vais évidemment insister les causes sont de trois types il y a des causes militaires il y a des causes politiques et des causes sociales ce n'est pas par hasard que je mets celles-ci en dernier lieu pour y insister causes militaires Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870 très rapidement il apparaît que les armées françaises ne sont pas à la hauteur et l'empereur avec ses troupes en tout cas celle qui était présente à Sedan doit capituler le 2 septembre deux jours plus tard la république est proclamée à Paris et se met en place un gouvernement provisoire mais un gouvernement qui cherche en fait à canaliser le mouvement populaire autrement dit c'est un gouvernement bourgeois dirigé par ceux que l'on appelle les trois Jules Jules Ferry Jules Favre et Jules Simon et qui ne convient pas du tout alors à la grande masse des parisiens de l'époque une première commune essaye de se mettre en place mais elle est écrasée dans l'oeuf le 31 octobre pendant ce temps le siège de Paris par les Prussiens se renforce le sentiment patriotypique s'exacerbe et les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles puisque les parisiens ont froid et ont faim ce siège va durer plusieurs mois ce qui explique la montée des tensions dans les premiers mois de l'année 1871 à Paris dans les conditions d'armistice acceptées par le gouvernement provisoire le gouvernement prussien tient bien entendu à ce qu'une assemblée nationale soit rapidement élue pour avaliser le traité le traité de Francfort une assemblée nationale est élue à la suite d'élections sur l'ensemble du territoire français elle est mise en place le mi-février et elle est composée essentiellement de députés des campagnes qui sont conservateurs royalistes souvent et ces chiffres ne correspondent pas à la réalité parisienne qui a un autre spectre sur le plan politique et social ceci dit comme vous savez lorsqu'on fait de la pédagogie on doit inévitablement caricaturer un petit peu les choses et pour autant il ne faut pas imaginer que les campagnes sont c'est le préjugé habituel que l'on en a et qu'elle y est effectivement à ce fameux amour de la terre qu'ont les paysans pour leur propriété et bien les campagnes ne sont pas toutes conservatrices parce que dans les campagnes il n'y a pas que des propriétaires il y a des salariés des ouvriers agricoles des saisonniers qui n'ont pas évidemment la même sensibilité politique que ceux pour lesquels ils travaillent pour des salaires de misère à côté de ça vous avez aussi des fermiers des métiers qui ne sont pas propriétaires de leur terre qui louent les terres avec des contrats de bail qui sont différents donc cette assemblée se réunit elle est incontestablement très à droite sans aucun doute et elle va prendre un certain nombre de mesures tout d'abord elle va nommer Adolphe Thiers comme chef de l'exécutif n'oublions pas qu'il va s'agir d'un gouvernement provisoire il n'y a pas de constituante qui est appelée à ce moment là la constituante qui va établir la troisième république est bien postérieure et cet Adolphe Thiers il faut savoir que lorsqu'il était ministre de l'intérieur en avril 1834 avait écrasé la seconde révolte des canutes à Lyon c'est-à-dire de ces tisserands qui travaillent dans le domaine de la soie essentiellement pour de petits fabricants indépendants et ils avaient été écrasés dans ce quartier de la Croix-Rousse qui se trouve dans les hauteurs de Lyon dans la partie qui se trouve entre d'une part le Rhône et d'autre part la Saône au nord en tout cas de cette presse-ville c'est Adolphe Thiers sa nomination en tout cas est mauvais présage pour ce qui va se passer dans Paris parce qu'il sera à l'origine de cette fameuse semaine sanglante que j'évoquais au début de mon exposé parmi les mesures qui sont prises par cette assemblée outre cette nomination il y a la suppression du moratoire des loyers puisque les parisiens enfin les français les parisiens en particulier avaient vu pendant cette période de guerre les échéances suspendues pour trois mois même chose pour les effets de commerce donc c'est la bourgeoisie qui reprend en main les affaires puisque ce sont les propriétaires qui sont les bénéficiaires de ces loyers ou de ces contrats en matière commerciale il y a encore à côté de ça une mesure évidemment qui va mécontenter la garde nationale c'est la suppression de la solde qui avait été versée jusqu'alors maintenant sur le plan social puisque je vous ai expliqué qu'il y a des causes militaires avec des conséquences immédiates tant sur le plan de la vie quotidienne des parisiens et quant également à leur morale et à l'exacerbation du sentiment patriotique on ne peut pas imaginer ce qu'était le sentiment patriotique jusqu'à la guerre 14-18 et même après d'ailleurs rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui en particulier dans le petit pays dans lequel je vis en Belgique maintenant les conséquences sociales donc après les causes excusez-moi les causes sociales après les causes militaires et les causes politiques c'est qu'on est véritablement et tout est lié bien sûr et ce n'est pas par hasard comme je vous disais que je le traite en dernier lieu dans une situation de lutte de classe qui va aller en s'exacerbant quelles en sont les preuves je vous ai déjà parlé des conditions dans lesquelles s'opère cette prise de conscience et ce renforcement de la conscience ouvrière à Paris à côté de ça la preuve que l'on est bien dans une lutte de classe ce sont les mesures qui vont être prises et dont il va être question dans quelques instants par la commune de Paris qui sont vraiment des mesures sociales parce que la commune de Paris est une à un projet qui est un projet démocratique et républicain tout d'abord je dis bien tout d'abord qui a un projet social également un programme laïc vous étudieront tout cela comme je vous l'ai dit plus en détail en face de cela vous avez les prussiens et les versaillais ce que l'on appelle ainsi parce que dans les mesures qui ont été décidées par cette assemblée nationale qui siège à partir du 8 février donc au sud-ouest de Paris se réunit justement dans cette résidence dans ce palais des rois de France et ce n'est pas par hasard bien entendu puisqu'elle est composée essentiellement de royalistes Pierre effectivement et son administration vont fuir Paris lors de l'insurrection du 18 mars parmi les mesures donc qui sont prises par cette assemblée il y a d'une part la décentralisation la décapitalisation de Paris au profit de Versailles mais il y a aussi à la suite des négociations avec Bismarck l'accord pour que les Prussiens puissent début mars venir s'installer pour quelques jours quatre jours sur les Champs-Élysées pensez bien que pour les Français qui sont de réputation ce serait le cas également pour d'autres peuples très chauveux c'est la pire des insultes bien entendu comme ce sera le cas évidemment au mois de juin 1940 ça avait été déjà le cas il ne faut pas l'oublier en 1814 lorsque les Alliés avaient occupé Paris à la suite des défaites de Napoléon alors autre preuve c'est plutôt ce sont c'est ce qui s'est passé lors des décisions judiciaires au lendemain de la semaine semblante donc au lendemain du 28 mai pendant les mois qui vont suivre la défaite de la commune c'est qu'on croit qu'il y a 85 excusez-moi 85% de travailleurs manuels donc des ouvriers qui sont condamnés donc c'est quand même assez clair sur le plan social ah oui mais excusez-moi j'ai j'ai zappé excusez-moi je suis peut-être un petit peu fatigué j'ai zappé ce que je voulais vous dire juste avant en fait il y avait eu commusion dans les accords de négociation entre d'une part Thiers et Bismarck pour que assez rapidement les prisonniers de l'armée française soient libérés permettant ainsi à Thiers de pouvoir gonfler ses trous en vue de l'assaut final contre Paris donc à la fin mai 1871 et parce que justement à la fois Thiers et Bismarck défendant les intérêts des classes dominantes ne souhaitaient pas voir se répandre comment dirais-je l'insurrection comme ça avait été le cas en 1830 et 1848 à travers l'Europe mais je suis en train d'anticiper maintenant puisque nous ne sommes pas encore rentrés dans les événements de la commune de Paris à proprement donc le 18 mars Thiers décide de récupérer les canons qui se trouvent sur les hauteurs de Montmartre et de Belleville il se fait que les canonniers donc membres de la garde nationale défendent ces canons qui vont alors auxquels dont ils ont besoin face aux Prussiens dont ils vont avoir besoin face bientôt Versailles donc c'est un échec pour Thiers et face à cette agression de compatriotes d'un gouvernement français mais ennemi dans ses intentions politiques et sociales et militaires la population parisienne en tout cas une bonne partie de celle-ci s'insurge dès lors les bataillons de la garde nationale décident de se fédérer et c'est donc le terme ad hoc qu'il est nécessaire d'utiliser pour les révolutionnaires pour les militaires révolutionnaires donc de la commune se fédère et donc des fédérés et non pas des communards parce que le mot communard est péjoratif il a été donné par les Versaillais de la même manière que le terme Versaillais a été donné lui-même par les fédérés donc ils se sont échangés les politesses dans le vocabulaire utilisé donc les bataillons se fédèrent et Élise un comité central qui sera chargé de préparer des élections pour un conseil général de la ville de Paris donc un conseil municipal si vous voulez un conseil général qui va comprendre 90 membres dans ce conseil général on trouve en fait différentes tendances je ne dirais pas parties parce qu'ils ne sont pas organisés dans le sens moderne en tant que parties ce sont un petit peu comme lors de la révolution française ce sont des gens qui pendant d'ailleurs toute la commune vont se réunir dans des églises comme lors de la commune la révolution française je vous parlais je vous rappelle qu'il y avait le club des cordonniers le club des jacobins qui se réunissaient dans des églises et c'est de là que viennent le renom bien entendu alors quels sont ces groupes politiques qui vont siéger au conseil général de Paris parce que les modérés ceux qui voulaient la conciliation avec le gouvernement de Thiers n'ont pas été élus alors parmi ces groupes on trouve essentiellement des républicains modérés mais des vrais républicains qui vont donner force et vigueur au terme de république ce qui n'est pas le cas pour Thiers qui va se battre ainsi que son gouvernement pour la mise en place d'un retour de la monarchie donc il y a d'une part des républicains modérés il y a ensuite des jacobins des blanquistes c'est-à-dire des révolutionnaires insurrectionnalistes qui tiennent à un état fort mais un état fort ouvrier populaire il y a aussi des sociodémocrates alors ce qui distingue les deux premiers groupes dont je vous ai parlé les républicains modérés et d'autre part les jacobins qui sont eux des républicains durs c'est qu'ils ont un projet essentiellement d'ordre politique tandis que les sociodémocrates pris dans le bon sens du terme en tout cas le sens originel du terme qui n'est pas celui qu'on lui donne aujourd'hui qui eux veulent des réformes essentiellement sociales alors ce sont des groupes qui ne sont pas obligatoirement antagoniques mais les blanquistes en tout cas les jacobins veulent essentiellement un état fort tandis que d'autres et en particulier parmi les sociodémocrates et parmi les républicains modérés beaucoup d'entre eux veulent une décentralisation de la France et j'y reviendrai lorsque je parlerai du mouvement communaliste donc le 26 mars ce conseil général est mis en place ce qui est peut-être important de noter c'est qu'il y a les marxistes peuvent être comptés sur les cinq doigts de la main de la même manière que les anarchistes ils n'ont pas joué un rôle important contrairement à ce qu'on pourrait penser la commune n'est pas une révolution marxiste ou une révolution anarchiste parce qu'il y a souvent des propos que l'on entend parmi des militants qui ont aujourd'hui qui laissent penser que tout était déjà dans la commune alors oui tout est dans la commune pour la gauche radicale la gauche socialiste dans le sens originel la gauche marxiste et la gauche anarchiste donc pour la gauche radicale incontestablement mais ceux qui siègent au conseil général n'appartiennent pas à ces différents groupes les blanquistes eux sont très présents il faut savoir aussi que les têtes pensantes les théoriciens de la gauche radicale de cette époque là ne sont pas à Paris ni Marx qui à ce moment là vit à Londres ni Bakounine qui ira quand même soutenir et participer à la commune de Lyon qui situe donc fin mars 1871 ni Blanqui Blanqui qui est l'éternel prisonnier il est prisonnier il est en prison au moment de la commune il a passé la moitié de sa vie en prison en revanche il y a toute une série de personnages qui sur place vont jouer un rôle important mais pas toujours ceux que l'on croit quand on évoque Louise Michel est surtout connue pour ce qu'elle va faire et dire et écrire beaucoup plus tard elle était présente lors de la commune bien entendu elle a même participé à l'un des bataillons elle s'est battue lors de la commune mais enfin elle n'a pas eu un rôle politique essentiel quand on compare son rôle à celui d'autres protagonistes nettement plus importants à côté de cette assemblée ou plutôt issue de cette assemblée un bureau qui comprend un certain nombre de membres on pourrait dire des ministres mais le mot est de toute façon banni à cette époque là pourquoi ? d'abord ces membres du bureau ne sont élus que pour une semaine donc ça tourne au niveau du pouvoir ensuite le mot ministre renvoie à une profession à un métier et c'est ainsi que vont être mis en place non pas des ministères mais des commissions il y aura donc des commissions qui correspondent justement aux attributions habituelles des ministères c'est à dire il y aura une commission des finances il y aura une commission de la justice une commission pour l'armée une commission pour l'éducation etc pensez à ce qui s'est passé lors de la révolution bolchevique il n'y a pas de ministre il n'y a personne qui porte le titre de ministre il y a des commissaires au peuple comme par exemple Trotsky le commissaire au peuple à la défense à l'armée le commissaire renvoie à un vocable de l'ancien régime une commission est une délégation pour une durée déterminée je peux renvoyer également là c'est un peu le médiéviste qui parle au missi dominici qui étaient les envoyés spéciaux de l'empereur qui étaient des inspecteurs généraux qui allaient voir ce qui se passait dans les administrations provinciales si vous voulez chez les comtes qui étaient les gouverneurs de province alors j'en reviens maintenant donc aux institutions il y a donc le conseil général de Paris qui est un conseil municipal mais qui est au fond qui fonctionne comme un parlement comme une chambre des députés c'est un système unicaméral vous avez alors un bureau avec des membres qui s'occupent je dirais de la gestion concourante mais qui ne sont pas vraiment des décideurs ce ne sont pas des décideurs et vous avez ces commissions qui sont donc constituées d'un certain nombre de membres 7 ou 8 enfin le chiffre est variable et qui ont pour mission d'exécuter les décisions du conseil général en fait ce qui est important de noter c'est que la commune va fonctionner sur une base sur des bases tout à fait différentes que précédemment en effet et je l'évoquais vous l'avez laissé entendre les mandats seront impératifs pour les élus et révocables c'est à dire que lorsque vous êtes élu vous êtes élu sur base d'un programme et vous devez le respecter c'est ça ce que signifie le mot impératif révocable c'est évidemment la conséquence du non-respect du programme et également révocabilité s'il y a comment dirais-je malversation corruption éventuelle dans l'exercice de votre mandat d'ailleurs les magistrats seront élus par la population passons donc maintenant au projet révolutionnaire en l'analysant de manière un petit peu plus détaillée il faut distinguer d'une part les idéaux et leur mise en application dans des mesures concrètes donc sous une forme législative les idéaux alors je vais distinguer ici d'une part l'organisation de la république et d'autre part la déconfessionnalisation de l'état c'est-à-dire la mise en place d'un programme laïc les deux évidemment étant intimement liés puisque le programme laïc est consubstantiel de l'organisation de la république je commence tout d'abord par le terme république que signifie le terme république dans son sens étymologique république vient de deux mots latins res publica c'est-à-dire la chose publique les affaires publiques et c'est le second mot qui est le plus important la république évidemment c'est un régime qui par définition s'oppose au pouvoir d'un seul à la monarchie qu'il s'agisse d'un pouvoir royaliste ou bonapartiste c'est sûr mais la république c'est avant tout la mise en place et la défense des libertés publiques des libertés publiques et de services publics voilà c'est pour ça qu'on peut avoir une république qui n'est pas organisée sous une forme étatique mais où il existe des services publics c'est parfois difficile à faire comprendre à certains lorsque l'on parle de l'anarchisme les anarchistes sont contre l'état parce qu'ils considèrent qu'il est toujours l'expression d'un groupe d'individus qui cherche à dominer les autres ou le devient l'état n'est jamais neutre aux yeux des anarchistes c'est un moyen d'oppression entre les mains de la classe dirigeante mais on peut tout à fait constituer une fédération de communes ou fédération et non plus état où il existe des services publics c'est pas du tout impensable d'organiser un système politique où il y ait effectivement la sécurité sociale où il y ait l'éducation où il y ait tous les services que nous pouvons connaître sans qu'il y ait pour autant une organisation entre une organisation et une administration de type bureaucratique ça paraît je sais bien assez utopique mais pour autant c'est bien le projet des anarchistes ensuite je vous ai dit que le conseil général de Paris n'est pas homogène il y a deux tendances mais il y en a une quand même qui prévaut et qui va faire passer ses idées dans une déclaration du mois d'avril de la commune justement c'est en fait l'idée de l'autonomie municipale alors je n'y parle pour autant que les blanquistes les jacobins sont contre l'autonomie municipale mais dans la tradition jacobine les communes qui ont effectivement un certain nombre de pouvoir ne sont que le niveau le plus bas et le plus proche surtout des citoyens dans l'expression de leur vote et donc de leur souhait quant à l'organisation de la vie sociale mais en fait ce sont des cellules qui encadrent les individus dans le cadre d'une pyramide qui remonte jusqu'au gouvernement central les jacobins n'ont pas les successeurs des jacobins n'ont pas une vision fédéraliste des communes ici la décision la déclaration qui va être proclamée excusez-moi la proclamation donc qui va être lue et affirmée c'est celle donc de l'autonomie municipale ça veut dire en fait que pour les fédérés la commune ou plutôt l'administration centrale s'il doit y en avoir une n'est rien d'autre qu'une délégation de pouvoir émanant directement des communes ce qui n'était pas le cas à cette époque là et ne l'est toujours pas donc c'est un système différent alors je n'ai pas dit et j'ai bien insisté là-dessus je n'ai pas dit que la commune a été faite par des anarchistes pas du tout je dis simplement que c'est un système intermédiaire entre le système étatique et d'autre part la vision des anarchistes mais ce qui est sûr c'est que l'on trouve en germe dans ce système une vision beaucoup plus démocratique que celle qui prévaut toujours aujourd'hui alors à côté de ça il y a bien sûr la déconfessionnalisation de l'état par la défense du principe de laïcité que je vais développer lorsqu'il sera question des mesures après les idéaux viennent donc comme annoncé les mesures et les limites des mesures qui vont être prises par la commune de Paris là encore la commune de Paris ce n'est pas une révolution sociale intégrale ni politique d'ailleurs le principe de la propriété privée n'est pas remis en cause donc la commune ce n'est pas l'instauration d'un régime communiste ensuite la banque de France n'a pas été nationalisée donc les fondements du régime capitaliste ne sont pas remis en cause très clairement on peut dire que la commune est avant tout un système politique de nature profondément démocratique et républicaine laïque avec des mesures sociales très très importantes mais enfin ce n'est quand même pas la révolution russe la révolution bolchevique je vais maintenant distinguer les mesures en les classant en les catégorisant dans trois domaines à savoir les mesures de type régalien même si ce terme est évidemment un petit peu absurde dans le cas de la commune ensuite des mesures économiques et sociales et enfin des mesures sociétales et philosophiques je commence donc par les mesures régaliennes mais je sais que ce terme ne s'applique pas tout à fait aux propos que je vais définir en matière administrative je vous ai parlé d'élections déjà de ceux qui occupent les fonctions ce qui est important de noter c'est que le salaire des élus et de ceux qui travaillent dans les administrations publiques ne dépassera pas et ne pourra pas dépasser le salaire moyen d'un ouvrier ça c'est une révolution ça c'est une révolution pensez que si on demandait ou si on proposait une telle mesure aujourd'hui je crois qu'il y aurait d'ailleurs beaucoup moins de candidats aux élections et ce serait bien dommage et en tout cas ceux qui se présentent habituellement même s'ils peuvent être mûs par un idéal là je ne dis pas enfin quelque part l'aspect financier s'il arrive en second lieu n'est quand même pas tout à fait négligeable donc le salaire moyen d'un ouvrier constituera l'étalon de la rémunération des élus ensuite dans le domaine de l'armée dans le domaine militaire on peut dire que c'est vraiment une matière régalienne habituellement là on va passer justement d'une matière qui était régalienne et qui ne va plus l'être du tout puisque l'armée de Métier va être remplacée par un nouveau principe celle de d'une armée constituée du peuple en armes donc c'est le peuple ce sont des milices autrement dit populaires qui vont constituer les bataillons de cette nouvelle armée de type révolutionnaire donc en matière de justice je vous ai déjà dit que les magistrats vont être dorénavant élus ça avait été le cas à un moment donné au moment de la révolution française puis il y avait une nomination des juges et puis finalement celui qui a canassé tout cela c'est bien sûr Bonaparte devenu bientôt l'empereur Napoléon et mesure qui paraît symbolique mais qui est beaucoup plus que symbolique et on va voir le fus que par les mesures qui vont être prises par les Versaillais après qui vont comment dirais-je exécuter une partie des communards et d'ailleurs ils ne seront pas nombreux à être exécutés mais il y a eu beaucoup de sentences de mort n'ont pas été appliquées mais enfin la sentence de mort était prononcée c'est donc l'abolition de la peine de mort et pour symboliser et marquer l'événement les deux guillotines vont être brûlées devant la statue de Voltaire donc dans le onzième arrondissement maintenant nous allons passer aux mesures économiques et sociales qui sont au cœur du dispositif du projet révolutionnaire communard tout d'abord les il va y avoir l'autorisation de gestion collective de coopérative des ateliers qui ont été désertés par les patrons petits patrons qui ont fui au moment de la proclamation de la commune donc le 28 mars 1871 il faut savoir que je vous parle des parisiens mais Paris a été en partie en tout cas les quartiers bien nantis ont été désertés par leur population et en particulier les quartiers de l'ouest parisien alors il faut penser un petit peu au 16ème arrondissement voilà entre autres mais pas seulement autrement dit l'autogestion est un système qui est mis en valeur et qui constituera un modèle à côté de ça vous avez les véritables bases d'un code du travail qui sont mises en place pendant ces deux mois avril et mai 1871 tout d'abord par la suppression ou la réforme d'un certain nombre de mesures concernant les horaires le travail de nuit des boulangers est supprimé ensuite la durée de travail par jour est fortement diminuée on va passer à 8 heures ensuite les salaires vont être pour les ouvriers vont être revalorisés et en tout cas il y a une mesure qui est prise au niveau du conseil général de la commune une mesure qui vise lorsqu'il y a des appels d'offres concernant les marchés publics à l'établissement d'un cahier des charges de telle manière qu'un salaire minimum soit fixé dans le cahier des charges lorsqu'il s'agit de travaux publics pour qu'il n'y ait pas mis en concurrence d'entrepreneurs qui baisseraient les salaires pour rafler le marché lui-même donc c'est le pouvoir politique qui ça pourrait dire à son propre détriment mais c'est un gouvernement populaire il ne faut pas oublier décide qu'il y a un salaire minimum donc c'est une mesure quand même qui est très importante voilà donc vous voyez toute une série de mesures alors également interdiction de la mise à l'amende pour les salariés plus de retenue sur salaire les femmes vont réclamer également l'égalité des salaires avec les hommes on va les entendre et vous voyez que donc des mesures importantes sont prises alors en ce qui concerne les mesures qui avaient été prises par l'Assemblée nationale de Versailles dès le mois de février toujours 1871 eh bien ces mesures sont abolies donc le moratoire pour le paiement des loyers ce moratoire de trois mois le moratoire également sur les effets de commerce est également rétabli ce qui est une mesure évidemment sociale qui sont deux mesures sociales très importantes qui favorisent les petits face aux grands aux puissants maintenant passons aux mesures sociétales et philosophiques qui ne sont pas les moins importantes premièrement les unions libres sont permises légalisées ensuite il y a légitimation des enfants naturels donc vous voyez ce sont les fondements mêmes de la société bourgeoise qui sont mises à mal les femmes réclament également le droit de pouvoir divorcer de poser l'acte de divorce donc c'est une révolution je dirais dans les mentalités également dans le domaine du féminisme les femmes prennent conscience de ce qu'elles sont qu'elles ne sont pas des êtres inférieurs aux hommes sur le plan philosophique maintenant il y a la décision de séparer d'une part les églises et d'autre part l'état cette décision est tout à fait essentielle parce que l'église l'église catholique principalement qui est le gros je dirais la religion qui domine très très largement la société française à ce moment-là eh bien l'église catholique était et de même à juste titre associée au pouvoir aux différents pouvoirs monarchiques qui s'étaient succédés et ce pouvoir qui associait d'ailleurs je dirais dans la société française dans la société urbaine mais aussi la société rurale surtout ces églises catholiques étaient liées aux bureaux locaux à toute cette bourgeoisie rurale qui possédait des terres très importantes et qui justifiaient l'ordre social établi donc séparation alors cette séparation en fait trouve un précédent dans la loi de Vantoz en 3 dans laquelle il est prévu que l'état ne reconnaisse et ne subventionne aucun culte c'était donc remettre à cette époque-là au moment de la révolution française la constitution civile du clergé qui avait permis de temporiser la situation il y a aussi la nationalisation des biens des congrégations religieuses donc en 1871 ces différents éléments montrent que la commune de Paris sur le plan qui nous intéresse ici la séparation de l'église ou des églises et de l'état est un jalon essentiel et important ne fût-ce que dans les mentalités et sur le plan politique dans la tradition politique même si cette tradition va être coupée à la racine dès le lendemain de la commune mais est une étape essentielle dans le cheminement de cette idée de séparation d'église et de l'état entre la révolution française donc entre la fin du 18ème siècle et d'autre part la fameuse loi de 1905 qui sépare définitivement enfin on peut l'espérer le principe de l'état et d'autre part la religion enfin les églises parce que ce n'est pas en fait les religions qui sont visées bien entendu la loi de séparation des églises et de l'état ne vise pas bien au contraire bien au contraire justement ne vise pas la liberté d'opinion et la liberté de conscience au contraire c'est une loi qui vise à permettre la liberté de conscience dans la mesure entre autres où les individus qui n'appartiennent pas ou qui n'adhèrent pas à une confession ne sont pas obligés de payer des impôts pour le paiement des ministres du culte et la construction de nouveaux édifices religieux je poursuis par la réforme qui concerne l'enseignement alors là on parle toujours des lois de Jules Ferry de 1880 et de 1882 et bien Jules Ferry certes par des lois successives va au début des années 1880 bouleverser le paysage éducatif en France mais ce personnage de Jules Ferry je vais y revenir dans un instant est un personnage ambigu ou pas ambigu du tout parce qu'il représente d'abord même si philosophiquement c'est quelqu'un qui est un laïc mais c'est un laïc bourgeois c'est pas un laïc prolétaire il faut savoir que l'anticléricalisme était très vivace parmi le peuple à ce moment là pour les raisons que j'ai indiquées précédemment en tout cas parmi les prolétaires je dis bien parmi les prolétaires donc en fait en avril 1791 de 80 maintenant je m'y perds en avril 1771 alors là je suis vraiment fatigué en avril 1871 voilà avril 1871 une loi à décret parce que ce sont des décrets ce ne sont pas des lois à décret est votée qui sera qui va rendre donc l'école gratuite obligatoire laïque mais alors ouverte aux garçons et aux filles pour l'enseignement primaire et secondaire parce que les lois de Jules Ferry en fait elles concernent l'école obligatoire primaire mais pas obligatoire secondaire alors je vous ai dit que Jules Ferry est un personnage qu'il faut voir sous ses différentes facettes on a beaucoup reproché à François Hollande au lendemain de son installation à la présidence de la république en 2012 de s'être rendu sur la tombe ou devant un monument dédié à Jules Ferry il voulait montrer ainsi que dans son quinquennat l'éducation l'enseignement aurait la première place mais Jules Ferry et c'est bien connu est aussi un chanteur de la colonisation là je ne vous apprends rien mais Jules Ferry c'est celui qui au lendemain de la commune va être chargé de raccrocher les crucifix dans les salles de classe alors que dix ans plus tard c'est lui qui va les décrocher quand je dis lui bon il est à la tête donc d'une administration et donc voilà donc c'est le même personnage qui agit de manière opportuniste suivant les époques c'est aussi le même Jules Ferry qui va pousser Thiers qui n'en avait d'ailleurs pas besoin mais enfin c'est Jules Ferry qui va faire partie du clan des Faucons pour pousser Thiers à faire rentrer les troupes des Versaillais à Paris et d'en finir rapidement avec la commune donc vous voyez ce personnage de Jules Ferry a sans doute des côtés sympathiques quand on pense aux lois de 80-82 mais pour autant son rôle en 1870 et 1871 en tout cas pour ceux qui appartiennent à la gauche et à la gauche radicale là il apparaît de manière plus sombre mais enfin tous les aspects du personnage toutes les facettes du personnage doivent être explorées ceci dit ses positions paradoxales ou ambiguës doivent être remises dans leur contexte et donc l'historien n'est pas là pour juger même s'il peut avoir effectivement sa petite idée quant au sujet mais il est là d'abord pour expliquer il ne faut pas faire d'anachronisme et voilà c'est un homme de son temps qui appartient à une classe sociale déterminée tout en ayant des convictions philosophiques parce que Jules Ferry était franc-maçon il était laïc et il a défendu son idéal mais enfin vous voyez quand même que c'est lui qui a raccroché les crucifix dans les classes les salles de classe donc au lendemain de la commune la commune est aussi à l'origine d'un beau projet qui est celui de l'enseignement intégral qui visait à rassembler dans une école unique un enseignement un enseignement à la fois intellectuel et à la fois manuel c'est un beau projet j'ai eu l'occasion et un enregistrement existe sur cette conférence de faire un exposé sur l'enseignement intégral le projet d'enseignement intégral de Michael Bakounine qu'il avait développé dans quatre articles en 1869 alors ce qui est très curieux je dirais même enfin c'est pas curieux c'est enfin je n'irai pas plus loin parce qu'il va y avoir des élections communales à Saint-Gilles enfin en Belgique le 14 octobre 2018 donc dans un peu plus d'un mois et voilà ceci dit je suis un homme libre alors pourquoi ne pas le dire donc j'habite à Saint-Gilles donc qui est une des communes de Bruxelles et il y a un an une école dans laquelle j'ai enseigné lorsque j'étais professeur d'enseignement secondaire au siècle passé qui était une école d'enseignement technique et professionnel communale et cette école avait un certain nombre donc d'élèves elle a été supprimée les élèves de cette école technique et professionnelle ont été envoyées je dirais à titre personnel déportées mais c'est un mot qu'il ne faut pas dire vers d'autres établissements vers en particulier vers la commune d'Andernect autre commune bruxelloise pour y retrouver donc les enseignements qui le permettraient de terminer leur scolarité leur cycle d'études jusqu'à la dernière année de l'enseignement secondaire et les bâtiments ont été affectés à une nouvelle école non plus d'enseignement technique et professionnel parce que la commune dans laquelle je vis était une commune qui était essentiellement une commune populaire ont été affectés dorénavant à l'enseignement général parce que la population de ma commune a évolué et subit ou s'est transformé dans le cadre de ce qu'on appelle la gentrification c'est-à-dire le passage vers une commune habitée par entre autres en tout cas pour le haut de ma commune par la petite bourgeoisie beaucoup de français d'ailleurs ont émigré en Belgique et il y a eu une transformation complète du paysage des propriétaires d'habitations donc dans le quartier où je vis mais enfin ça c'est un autre sujet et donc il fallait satisfaire à ce nouveau public à ce qui n'était pas très satisfait en tout cas les écoles cette école technique et professionnelle ne répondait pas à ses besoins et donc l'école porte le nom de lycée intégral Roger Lallemand alors ce qui est curieux c'est que là aussi on retrouve l'idée dans ce projet entre autres l'idée d'associer l'enseignement intellectuel et manuel il y a toute une série de choses qui sont prévues et qui renvoient justement à un projet très associé à la gauche radicale au 19ème siècle cette idée de lycée intégral et je me suis dit mais qui sait que cette idée de lycée intégral l'expression même de lycée intégral elle remonte à Bakounine et elle remonte à la commune de Paris enfin voilà c'est une parenthèse que je voudrais fermer ce qui est important c'est que lors de cette commune de Paris et là ça montre bien les priorités sociétales de la commune de Paris le traitement des instituteurs a été doublé passant de 1000 à 2000 francs par an autrement dit les instituteurs deviennent l'aristocratie sociale de cette société être instituteur devient un boulot qui est très valorisé souvenez-vous de ce que j'ai pu vous dire quant à l'alignement des salaires des fonctionnaires et des élus sur le salaire moyen d'un ouvrier ce serait inimaginable aujourd'hui bien entendu de plus les fournitures scolaires sont fournis sont donnés gratuitement théoriquement ça devrait être le cas aujourd'hui en particulier dans le pays où je me trouve la fédération à l'ONI-Bruxelles théoriquement l'enseignement est gratuit mais dans les faits on sait très bien que suivant l'école dans laquelle vous êtes il y a des frais plus importants que dans d'autres ce qui conduit évidemment à un choix discriminant des parents lorsqu'ils décident de mettre leurs enfants dans telle ou telle école parce que dans les milieux populaires on ne peut pas payer un certain nombre de voyages scolaires ou de fournitures scolaires qui nécessitent quand même des moyens financiers importants alors j'en arrive maintenant à la fin de cette commune de Paris qui vous l'avez vu est empreinte d'un idéal révolutionnaire social et philosophique qui ne peut manquer de nous étonner et de nous séduire parce que tout cela quand vous pensez que toutes les mesures que je vous ai énoncées elles ont été prises en moins de deux mois en moins de deux mois je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est c'est incroyable donc j'arrive à la fin de mon exposé pour rappeler que les communards doivent à côté de toutes les mesures dont je vous ai parlé doivent se battre ils doivent se battre contre l'armée des Versaillais pendant tout le mois d'avril le mois d'avril et les premières semaines de mai les trois premières semaines de mai sont caractérisés par des guerres une guerre civile d'escarmouche face aux Versaillais les Versaillais reprenant progressivement les forts qui se trouvent autour de Paris mais alors là le 21 mai l'assaut est donné par les Versaillais et dans la première journée le tiers de Paris est pris par les Versaillais ils doivent reculer de rue en rue ils pratiquent la politique du pavé ou de la oui de la pierre brûlée la pierre brûlée l'hôtel de ville lui-même qui constituait un fort essentiel pour la défense de Paris est brûlé par les communards eux-mêmes et finalement ils en sont réduits à quelques quartiers dans l'Est parisien où il va y avoir une tuerie innommable pendant une semaine donc pendant la fameuse semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871 je n'ai pas parlé de la province mais il y a eu aussi des communes en province dans le midi de la France ces communes je n'en ai pas parlé parce qu'ici je parle de la commune de Paris elles n'ont duré que quelques jours entre 3 jours et 15 jours la plus longue de ces communes était celle de Marseille ces communes se sont comment dirais-je sont nées dans les villes du midi Marseille que je viens de citer Toulouse Narbonne à cela s'ajoutent également Limoges Saint-Étienne le Creuset le Creusot excusez-moi donc un certain nombre de villes ont été touchées par le phénomène communard ça se situe en fait dans la dernière semaine du mois de mars et au début du mois d'avril elles ont été très rapidement matées par les troupes d'Adolphe Thiers la répression alors la répression va être terrible tout d'abord sur le plan militaire ensuite sur le plan judiciaire sur le plan militaire tout d'abord je vous ai parlé tout à l'heure de plus de 15 000 communards qui sont fusillés donc pendant cette semaine semblante plusieurs milliers et d'autres sont encore massacrés dans les semaines fusillés dans les semaines qui suivent alors maintenant sur le plan judiciaire il y a eu 4700 ou 4400 je n'ai plus le chiffre en tête mais enfin aux environs de 4500 personnes qui ont été condamnées à la déportation déportation effective je parle bien de condamnation ici effective parmi lesquelles on trouve justement celle de Louise Michel déportée en Nouvelle-Calédonie donc ils ont été déportés dans différentes régions très lointaines donc de la métropole l'amnistie ne va être décrétée qu'en 1880 et Victor Hugo a joué un rôle vraiment important dans cette campagne d'ailleurs peu de temps avant son décès il y a eu il n'y a eu que je crois 26 exécutions donc ça peut paraître peu mais on avait déjà tué tellement de communards qui avaient été fusillés donc pendant la semaine sanglante et dans les semaines qui ont suivi qu'effectivement il restait beaucoup moins de monde ceci dit il y a eu beaucoup plus de condamnations à mort que cela mais il n'y en a que 26 qui ont été exécutées côté de ça il y a eu plus de 1100 communards qui ont été emprisonnés pour des périodes très très longues dans des places fortifiées mais je vous ai dit en 1880 l'amnistie est proclamée dans un souci d'apaisement des tensions cette loi d'amnistie a fait partie du combat des républicains et de la gauche de l'époque donc pendant près de 10 ans maintenant l'héritage l'héritage de la commune qui mériterait à lui seul un exposé dont je serai très bref je ne ferai que citer des lieux où la commune a servi de référence de référence pratique tout d'abord et très concrète tout d'abord en Espagne en 1873 lorsque la royauté et la monarchie étaient déchues au moment de la proclamation d'une nouvelle république d'une première république puisque la seconde est celle des années 1930 deux villes se sont proclamées communes d'une part carthagènes et d'autre part alicante ce sont c'est vraiment le programme de la commune ce sont les mesures de la commune qui ont été appliquées inutile de vous dire que les troupes gouvernementales ont écrasé ces communes il est peut-être utile de rappeler peut-être que le mot commune ne renvoie pas à un territoire administratif auquel nous pensons spontanément dans nos pays non une commune c'est en fait un lieu où des gens décident en commun de prendre des décisions donc c'est un lieu fondamentalement démocratique autrement dit si dans une usine les ouvriers décident de s'approprier les moyens de production et de fonctionner en autogestion par exemple et bien ils sont une commune ça me paraît important à la fin de l'exposé qu'on comprenne bien ce que signifie le mot commune parce qu'il y a souvent des ambiguïtés d'ailleurs le mot commune est la traduction littérale du mot soviète on traduit le mot soviète par conseil mais une commune c'est rien d'autre qu'un conseil en fait donc lorsque le soviet de pétrograde déclenche l'insurrection en 1917 il y avait d'ailleurs des soviets précédemment et bien en fait ce soviet n'est rien d'autre qu'une commune à lui seul c'est une commune on va reparler évidemment de commune ou de cantonalisme déjà à cartagène en 1873 au moment de la guerre civile d'Espagne sur laquelle je renvoie à l'exposé enregistré que j'ai pu faire précédemment je vous ai parlé de la Russie et alors la Russie et la révolution russe de 1917 a fait des petits comme vous savez en Allemagne la révolution spartakiste il y a eu même également une commune qui s'est proclamée telle à la fin de la première guerre mondiale en Alsace qui était encore allemande qui faisait partie du Reich allemand et commune qui a été comment dirais-je matée par l'armée française je pense également à la Hongrie non seulement la Hongrie de Belakoun en 1919 mais aussi à la Hongrie de 1956 lorsqu'il y a le soulèvement de Budapest en fait c'était l'idéal des conseils donc de communes de l'esprit communaliste communard qui surgit à Budapest en 1956 et alors j'aurais pu citer également le cas de la création de la commune lors des soulèvements de Shanghai et de Canton en 1927 et je renvoie à l'époque qui est décrite par André Malraux dans la condition humaine en particulier les conquérants et la condition humaine en France maintenant en France en France il y a deux phases dans l'héritage politique de la commune avant 1914 et puis après la première guerre mondiale avant la première guerre mondiale c'est surtout l'héritage intellectuel l'héritage éducatif sociétal philosophique qui est mis en évidence je vous ai parlé tout à l'heure en 1880 ou 1882 les lois de Jules Ferry consacrées à l'enseignement et bien sûr la loi de 1905 qui fixe donc qui décide la séparation de l'Église et de l'État et alors après 1918 il va y avoir trois moments importants où la commune va être rappelée dans ses idéaux c'est tout d'abord 1936 le Front Populaire mais le Front Populaire renvoie en fait avant tout à un gouvernement donc à la politique or ce qui a permis l'évolution ce qui a permis les mesures sociales que nous connaissons pendant le Front Populaire c'est-à-dire donc les congés payés les conventions collectives de travail la journée de 8 heures etc et bien en fait ça renvoie à des mesures prises sous la pression de cette grève de 2 millions de travailleurs ce sont les 2 millions de travailleurs qui sont à l'origine en fait de ces mesures c'est pas tellement ces gouvernements qui comprend des radicaux des socialistes et des communistes même si c'est eux qui mettent en musique à ce moment-là en 36 il ne faut pas oublier que 4 ans plus tard c'est la même assemblée mise en place à ce moment-là qui va donner le plein pouvoir à Pétan ça c'est une autre histoire alors à côté de ça il y a des décisions qui sont prises par le Conseil National de la Résistance le CNR en 1944 et qui projettent qu'au lendemain de la libération toute une série de mesures sociales vont être mises en œuvre et là aussi il y a derrière les mesures du CNR le renvoi à 1936 au Front Populaire mais au-delà à la Commune puisqu'au fond il y a un fil rouge qui réunit toutes ces périodes où les mesures sociales importantes sont prises dans l'Hexagone et puis enfin bien sûr il y a mai 68 mai 68 de nouveau ce n'est pas comment dirais-je tellement les décisions politiques qui vont être prises parce que les décisions politiques elles ne sont que le résultat d'un rapport de force donc c'est pas une politique évidemment qui a pris l'initiative des accords de Grenelle c'était il fallait absolument en finir avec une grève je vous le rappelle qui a fait quatre fois plus de comment dirais-je de 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 alors qu'en 1936 où il y en avait déjà eu deux millions donc c'était la plus grande grève de l'histoire de France donc mai 68 c'est avant tout la grève des travailleurs même si bien entendu il y a eu la grève étudiante qu'il ne faut pas nier ce sont vous savez il y a eu tellement d'interprétations de 68 pour certains ce sont des mouvements parallèles même s'ils se sont rejoints à un moment donné voilà écoutez je vais terminer avec cela parce que je crois que j'ai déjà été très très long j'espérais faire une synthèse et effectivement mon propos était synthétique par rapport à la conférence que j'ai pu faire il y a deux jours devant le cercle de la libre pensée à Bruxelles mais j'avais tellement de choses à vous dire et puis porté par l'enthousiasme le feu également de cet idéal de la commune qui m'anime personnellement je n'ai pas pu restreindre mon propos je vous montre quelques livres entendons-nous bien on écrit des milliers de livres sur la commune et je ne parle même pas ici des articles je vous montre quelques livres qui me semblent utiles pour une première approche si vous intéressez à cet épisode de l'histoire de France que moi-même je n'ai pas entendu quand j'étais dans l'enseignement secondaire en tout cas je ne m'en souviens pas du tout mais évidemment je suis bel déjà donc dans les programmes français j'imagine que c'est un épisode sur lequel on s'étend mais moi je n'en ai pas entendu parler en tout cas alors le premier livre que je vais vous montrer même si c'est un auteur qui est contesté par part d'autres mais par définition je vous le montre quand même parce qu'il est facile c'est très facile de se le procurer il est facile d'accès également c'est la commune de 1871 de Jacques Rougerie publié donc en que sais-je aux presses universitaires de France alors Paris insurgé la commune de 1871 dans la collection découverte chez Gallimard donc vous voyez que ce soit l'image précédente mais là on ne voit pas grand chose qu'ici on voit donc que des soldats de la garde nationale qui sont qui défendent une barricade ces ouvrages ne coûtent pas cher alors ici un ouvrage qui date de 2013 et qui est un ouvrage collectif publié par les prolétaires internationalistes donc ça cet ouvrage défend une vision militante franchement engagée cet ouvrage s'intitule la commune de Paris révolution et contre-révolution à Paris en 1870 1871 alors maintenant deux ouvrages qui comprennent des documents d'époque de Jeanne Gaillard tout d'abord commune de province commune de Paris 1870 1871 dans la collection questions d'histoire flammarien alors le procès ou plutôt les procès c'est difficile à savoir parce qu'évidemment le titre n'a pas d'article qui précède et comme ça s'écrit de la même manière au singulier comme au pluriel donc procès des communards présenté par le même Jacques Rougeris qui était l'auteur du que sais-je collection archive Julliard alors là en couverture c'est assez morbide on voit en fait des photos de cadavres de communards fusillés et enfin le dictionnaire de la commune de Bernard Noël dont je vous montre ici le premier volume donc publié en chant en flammarion Julli d'un d'un d'un